C'est bon à savoir, un patron ne peut pas supprimer une prime qui a été versée par erreur. Décision de la Cour de cassation, nous sommes avec maître Marie de Grivelle, avocate en droit du travail. Bonjour ! Oui, bonjour ! Bon, donc ça s'est passé il y a quelques jours, en tout cas cette décision. Un patron ne peut pas tout à coup supprimer une prime en déclarant l'avoir régulièrement versée, soi-disant par erreur. Il doit même continuer de le faire. Pourquoi on ne peut pas supprimer cette prime ? Alors là, il s'agissait d'un cas assez spécifique, parce qu'un salarié avait perdu pendant de nombreuses années une prime d'équipe, alors qu'en réalité il n'y avait pas droit, parce qu'il ne travaillait pas en équipe. Et effectivement, la société avait cessé de lui verser cette prime et avait sollicité du salarié qui lui rembourse cette prime pendant plusieurs années. Oui, c'est ça, oui, et là, allez-y, oui, oui. Et donc, le salarié avait saisi le conseil de Prud'homme, et là, la Cour de cassation donne tort à l'employeur, et elle considère que dans la mesure où la société a versé au salarié pendant de nombreuses années, c'était 7 ans, une prime de manière continue, celle-ci on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une erreur, et elle considère que cette prime avait été contractualisée, c'est-à-dire qu'il faisait partie de la rémunération du salarié. Et elle considère donc que l'employeur ne pouvait plus cesser de lui verser, et qu'il aurait dû demander l'accord du salarié pour cesser de verser cette prime. Oui, parce que c'est vrai que c'était répété pendant plusieurs années, donc à un moment donné ça devient quasiment intégré dans le salaire. En revanche, Maître Marie de Grivelle, est-ce que vous avez vu d'autres situations où finalement une prime est versée par erreur sur un ou deux mois, ou alors disons quelques mois, et là, un patron peut revenir en arrière ? Alors, si c'est juste sur une faible période, quelques mois, effectivement, le patron peut revenir en arrière, parce qu'il s'agit tout simplement d'une erreur, et en droit, il y a un principe bien connu, qui est le fait que l'erreur n'est pas créatrice de droit. Donc oui, il peut alors demander à son salarié de lui rembourser les primes qui l'ont été versées, qui n'auraient pas dû lui être versées. Il peut demander à ce qu'on lui reverse ses primes, quoi. Donc ça peut aller jusque-là, quoi. Ou alors il passe l'éponge, parce que... Ah bah après, il faut essayer de trouver un accord avec le salarié. Tout simplement, c'est mieux de trouver un accord, et puis oui, après il peut passer l'éponge à lui devoir. Oui, oui. Bon. Voilà. Merci en tout cas, Maître Marie de Grivelle. C'est bon à savoir, quoi. Donc pendant un certain temps, si jamais une prime est versée régulièrement, bah oui, là, elle doit être maintenue. En revanche, sur une période plus courte, là, il peut y avoir un terrain d'entente, quoi. Et puis le droit à l'erreur, c'est ce que vous avez dit aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !